Il vivait en dehors des chemins forestiers, Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un pûcheron, Ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filets d'or et de soie, Sans ses proches voisins, les pires gens qui y soient, Des roseaux malpensants, pas même des bambous, S'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, Tout juste canapèche, à peine mirlitons, Lui tournant tout autour, chantait d'inextinso, L'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en voie, les chênes s'écourant, La fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en but au lasie, Il se résolut à l'exil. A grande peine il sortit ses deux pieds de son trou, Et partit sans se retourner ni peu ni brou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit, De quitter l'ingrate de patrie. A l'orée des forêts, le chêne ténébreux, Allié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi craver nos noms, Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, Quand deux temps s'embrassaient leurs becs furent usés, Ils ouïrent alors, en retenant les pleurs, Le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix, Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs, un aimable séjour, Arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois, se mirent en chemin, Chaque amoureux tenant une racine en main. Comme il semblait content, comme il semblait heureux, Le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chômière, il le fit replanter, Ce fut alors qu'il commençait de les chanter. Car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, Des chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons, Avec sa paix d'écorce, on a fait les bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, C'est lui qui rétait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, Le coupèrent en quatre et en firent un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, Il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu, Le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amer destiné, Il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, Doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bourg ? Et qui donc lui a dit, Qu'y a pas de chêne en paradis ? Qu'y a pas de chêne en paradis ? Qu'est-ce qu'il en sait le bourg ? Et qui donc lui a dit, Qu'est-ce qu'il en sait le bourg ? Sous-titrage ST' 501